Alors on va poursuivre sur la prochaine initiative qui a été créée par Gilles Malatré qui s'appelle Désarçonnant. Donc je vais inviter Gilles Malatré à se présenter et à présenter son projet. Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous et merci à Pépasson et à la Semaine du Son de nous donner cette audience. Donc le projet Désarçonnant, déjà il a une bonne vingtaine d'années d'existence et avant ça il est né sur une expérience de terrain justement dans le pionnière du Eugira pendant deux ou trois ans autour des paysages chôneurs, d'un inventaire des paysages chôneurs remarquables. Donc le projet Désarçonnant, il a plusieurs approches en fait. Il a une approche d'abord, je vais rebondir sur ce qui a été dit un petit peu avant, une approche esthétique, une approche musicale via notamment le field recording et l'électro-acoustique. Il a une approche écologique puisque pratiquement toutes les personnes avec qui on a travaillé depuis pas mal d'années avaient lu, on avait en commun le fait d'avoir lu le paysage chôneur de Raymond Mulrachiefer. Ça a été une sorte de bible pour nous et il a une approche, alors je dirais sociétale aussi. Comment est-ce qu'on vit avec les sons, comment est-ce qu'on vit dans, avec, contre les sons parfois et tout ce qui fait le paysage chôneur. Alors, si j'évoque ces trois approches, elles ne sont pas cloisonnées, ce n'est pas une fois l'un, une fois l'autre, c'est toujours imbriqué. On parle toujours, enfin on pense toujours à la fois esthétique, écologie, parfois je préfère le terme d'écosophie d'ailleurs pour l'emplanter à Deleuze et Guattari, qui est plus large pour moi, et société. Et sur ce projet, disons que ces dernières années, je l'ai recentré beaucoup, enfin je l'ai recentré, ou il s'est recentré, peut-être tout seul, par nécessité, sur la notion de parcours sonore. Voilà, et là je rebondis aussi sur Rildegar Rostercamp, puisqu'elle a beaucoup pratiqué ce qu'on appelle en anglais le soundworking, et que moi j'appelle dans mon petit jargon personnel le PAS, qui est un acronyme de parcours audiosensibles. Et c'est-à-dire que le, une des bases de l'approche, c'est d'arpenter le terrain. J'aime beaucoup le mot arpenter, parce qu'à l'origine c'est mesurer, c'est trouver des arpents, et mesurer le terrain, et puis se mesurer au terrain, et se mesurer au terrain par l'oreille en l'occurrence. Donc ces parcours audiosensibles m'amènent à beaucoup parcourir de lieux urbains, périurbains, ici et là, et à emmener aussi énormément de gens les parcourir. Parce que l'idée, c'est qu'une fois que j'ai repéré le terrain, c'est de partager l'écoute, et de faire du collectif, et d'emmener les gens se promener avec moi. La deuxième notion que j'ai un petit peu creusée ces temps-ci, c'est la notion de point d'ouïe. Je ne suis pas le seul à l'avoir creusé d'ailleurs. Nos collègues américains appellent parfois, enfin anglo-saxons en l'occurrence, appellent le sweet spot. C'est l'endroit où il faut être pour bénéficier de la stéréophonie parfaite au départ, mais aujourd'hui, on le prend aussi comme l'endroit où il faut être comme un point d'écoute idéal, parce qu'il y a une source remarquable, parce qu'il y a un point d'ouïe remarquable. On a fait des inventaires de points d'ouïe, parce qu'il y a ce que les Grecs appellent le kairos, c'est être là au bon moment, et moi j'ajouterais au bon endroit. Et donc, cette démarche alterne des parcours et des points d'ouïe, qui sont en fait des arrêts, des focales sur son, qu'on pratique très souvent collectivement. Quand j'ai commencé, on a beaucoup travaillé sur l'installation sonore, ça arrive encore aussi maintenant, dans le domaine du sound art et des arts sonneurs, et de plus en plus, je me passe de l'installation où elles sont de plus en plus éphémères et de plus en plus minimalistes, parce que je me dis qu'on est dans un monde où on a une certaine surenchère, parfois, dans certains milieux, et parfois, une certaine paupérisation dans d'autres, on est toujours à soi entre les deux, et je préfère installer l'écoute plutôt que d'installer du son, finalement. En installant l'écoute, on installe aussi un paysage sonneur, où on le fait vivre, parce qu'on a parfois des discours très polémiques autour du paysage sonneur, est-ce que le paysage sonneur existe, est-ce que c'est le bon mot, comment on peut le définir ? Alors, ça me donne lieu à des belles polémiques, parfois, c'est toujours intéressant, mais en tout cas, je pense que le paysage sonneur n'existe pas s'il n'y a personne pour l'écouter, ça, ça me paraît évident, ou alors, c'est pas un paysage sonneur, c'est un milieu, c'est un environnement, mais c'est pas un paysage dans le sens de la représentation qu'on peut s'en faire. Voilà, c'est en tout cas mon point de vue et mon point de oui. Alors, il y a une démarche qui est assez souple, parce que c'est toujours le terrain qui parle, plus que le projet initial, qui crée le projet initial, et donc, tout part de l'arpentage pour être immergé dans le son, de cette écoute collective, ensuite, et de la notion de trace et de réécriture. Là, je rebondis aussi sur l'électro-acoustique, parce que écrire un paysage sonneur, c'est l'écrire parfois après coup, c'est-à-dire qu'on a écouté, on a enregistré, et on va retranscrire de façon tout à fait personnelle, souvent, ce paysage, parfois on va le réinstaller, et quand les micros ne suffisent plus, et moi, je trouve souvent qu'ils ne suffisent plus, parce qu'entre le vécu, ce qu'on a vécu, et ce que le micro peut nous rendre, même retravailler de la meilleure des façons, le mot prend le pas. C'est-à-dire que le texte prend le pas. C'est une démarche assez multimédia dans tous les sens du terme. Et la dernière chose qui est importante pour moi, c'est la transmission, c'est-à-dire que, quand on amasse une certaine quantité de sons, d'expériences, de réflexions, on a envie de la partager, ce qu'on fait là aujourd'hui, d'ailleurs, tous, tous et toutes, mais on a envie aussi de travailler avec des aménageurs, avec des étudiants, avec des designers, de sortir de sa petite sphère de paysagiste sonore pour aller voir avec des gens de la santé et essayer de trouver des écritures vraiment plurielles et multiples. Alors, peut-être qu'on peut voir quelques images avant d'écouter un son qui propose, alors je ne sais plus si c'est moi qui les lance ou si elles sont lancées. Voilà, alors, bon voilà, alors elle se lance. Donc voilà, ça c'est des images qui illustrent un petit peu des postures d'écoute. Alors l'oreille collée, par exemple, pour ausculter un petit peu de près, on peut en passer, on peut les faire défiler. C'est, voilà, bon, ça c'est un bout de vouvou de zéla qui me sert de longue ouïe. C'est, voilà. Et puis ça, c'est, alors ça c'est un point de ouïe que, c'est des situations que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que c'est de nuit, j'adore la nuit, le long d'une centrale improbable à Métrie-sur-Seine, dans le quartier des Ardoines, et on a des situations d'écoute un peu à la Max Neuhaus, pour ceux qui connaissent le travail de Max Neuhaus, qui m'a beaucoup inspiré dans ses listens, ses happenings, où on est dans un peu une performance d'écoute, en fait. Voilà, et puis ça, c'est des objets d'écoute que je me suis fabriqués, voilà, qui permettent de passer l'oreille gauche à droite et l'oreille droite à gauche et de jouer un peu sur les sons, comme ça. Voilà, bon, ça c'est juste un workshop dans une école d'art. Et voilà, encore une ambiance où on met en condition un public, de nuit toujours, pour le faire rentrer. Alors ça, vous verrez, vous aurez l'explication après, en fait, de cette photo-là, par le son. Donc je n'en dis pas plus. Voilà, et là, alors, je ne sais pas si on voit très bien, mais on est en train de sculpter avec des stéthoscopes, toujours dans l'idée de passer du panoramique très large au champ très resserré, du micro-son. Voilà, et ça, c'est pour simplement dire que j'adore faire de la radio et utiliser le média radiophonique chaque fois que je peux. Je ne sais pas s'il en reste. Non, bon, voilà. Alors, je pense qu'on va terminer par écouter. Alors, je ne savais pas quoi vous faire écouter, donc je vous ai fait écouter un petit bout de Phil Recording à cinq minutes de chez moi et qui va vous donner l'explication d'une photo de tout à l'heure. Oh ! 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 Voilà, il n'y a aucun traitement, aucun traitement, c'est un son brut de décoffrage, un film recording non retouché, même pas filtré. Et c'est un pont à côté de chez moi qui a 7 ou 8 échos comme ça, et que chaque fois que je passe avec quelqu'un, on joue avec des échos, on fait des lectures, on a des instruments, avec un bout de bouboudjela. Voilà, c'est ce qu'on pourrait appeler un point de vue remarquable, et il y en a en ville aussi. Voilà, mais je pense que j'ai utilisé le temps qui m'était imparti, comme on dit. Eh bien écoute, c'est super, merci beaucoup Gilles pour cette démarche qui en plus, j'ai l'impression, est assez originale par rapport à toutes les interventions qu'on a dans ce forum, parce que j'ai l'impression que comme tu l'as expliqué, tu mets la posture d'écoute en question par rapport au paysage sonore, plutôt que l'enregistrement, la captation et ensuite la création. Et du coup, juste pour finir, si tu veux bien nous réexpliquer, moi je me demande, est-ce que tu as eu une évolution, puisque tu travailles depuis longtemps sur le paysage sonore, quelle est l'évolution qui fait qu'il y a un moment où tu te dis, il faut revenir à l'essentiel qui est juste d'aller dans le lieu, écouter, avec des outils qui ont l'air hyper étonnants, plutôt que de faire cette démarche microphonique que tu questionnes du coup. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? C'est peut-être qu'avec l'âge au début, on est plein de fougue et on teste beaucoup de choses, on met du son partout, et puis on s'assagit, et puis je pense que dans l'ère du temps aussi, notre société, qui est une société un peu d'emballement, de précipitation, de speed, avec la crise qui en rajoute encore une couche, revenir à des choses simples, à la lenteur, à marcher très lentement, à ne faire qu'écouter finalement, c'est aussi une immersion, et puis revenir beaucoup à ce que Nicolas Bouriot appelle l'esthétique relationnelle, c'est-à-dire faire ensemble aussi des choses très simples. C'est un petit peu, je pense, qui me fait effectivement installer l'écoute et installer une écoute vraiment collective le plus que possible. Merci beaucoup, Gilles, d'avoir répondu à cette question. Alors, merci aux quatre intervenants. On va maintenant passer à la pause. Nous reprendrons à 16h, et en attendant, je vous invite, on va mettre sur la page du live un lien pour un Zoom, et sur ce Zoom, nous répondrons en live à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser, on essaiera de répondre au mieux à chacune de vos questions sur l'association Bepasson, mais aussi certaines questions par rapport aux différents intervenants. Merci et à tout à l'heure.